Musique Mes frères bien-aimés, mais quel bonheur que de nous retrouver comme ça le matin de Pâques et de célébrer tous ensemble la victoire du Christ sur la mort. Mais c'est extraordinaire et je bénis le ciel de vous voir ce matin si nombreux pour vivre ce grand événement qui va venir, j'en suis sûr, transformer vos existences. Oui, c'est un vrai bonheur, mes frères, que de se retrouver tous ensemble pour ce beau jour, ce grand jour. Vous vous rendez compte que nous sommes en train de revivre, comme si elle se déroulait sous nos yeux, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui eut lieu autour du 9 avril de l'an 30. Et ce n'est pas si loin que cela. Le temps n'est rien aux yeux de Dieu. Et pour les amoureux, n'en parlons pas. Voilà ce qu'il nous faut, mes frères, en effet. Et si ce n'est déjà fait, il faut que nous redevenions les amoureux de Dieu. Et alors nous le sentirons là, près de nous, à nos côtés, plus vivants que jamais, comme en ce jour où il ressuscite pour notre plus grande joie. Et cette année, mes frères, c'est l'évangéliste Saint-Luc, et nous lui disons déjà merci, qui guide nos pas jusqu'à la sublimité du petit matin de Pâques. Dans son récit, pas la moindre emphase, tout est sobre. Nous n'entendons même pas le bruit de la pierre du tombeau roulant sur elle-même et laissant les gardes postés devant le sépulcre, complètement abasourdis, pour ne pas dire hébétés. Et oui, en ce jour, mes frères bien-aimés, nous arrivons en quelque sorte après la bataille. Car ce fut une véritable bataille qui se joua dans un jardin de Jérusalem, entre les ténèbres et la lumière, entre la mort et la vie. Mais permettez-moi, mes frères, de revenir quelques instants sur les événements qui se déroulèrent vendredi, vendredi saint, dans l'après-midi. Sans insister, bien sûr, car notre cœur a été suffisamment déchiré, nous avons suffisamment pleuré en voyant Jésus, l'innocent condamné, l'agneau immolé, se tortillant comme un ver de terre, cloué sur le bois par la haine des hommes. Lui qui pourtant ne fut que bonté excessive, et dont la respiration rendue si difficile, durant trois heures d'agonie, lui servit encore à jeter de l'amour, en veux-tu, en voilà, sur le monde, et en premier lieu sur ses bourreaux. Mais quelle leçon d'amour extraordinaire, mes frères, nous avons reçue. Nous qui sommes incapables d'aimer au-delà de nos sympathies. C'est quand même terrible, et même entre frères et sœurs en famille, on se dispute souvent pour pas grand-chose. Alors que nous avons vu les yeux enflammés par l'amour du Christ au sommet de la croix, pardonnant à tout le monde, et nous, nous sommes incapables de pardonner. Un petit méfait qui nous a été fait. Alors, mes frères, essayons de faire un effort, puisque nous voyons le Christ tellement aimant sur la croix, et aujourd'hui glorieux dans le ciel. Essayons de nous aimer vraiment, et accorder ce pardon qui est attendu, mes frères, si cela était nécessaire. En ce beau jour, c'est bien beau de venir ici, et c'est très grand, et je vous en remercie encore, mais n'oubliez pas le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut que nous nous aimions ici-bas. Il veut que nous nous pardonnions. Il veut que nous allions très loin dans cet amour qu'il nous a donné du haut de la croix. Car à son sommet, nous avons vraiment contemplé l'amour à l'état de folie. Et nous l'avons vu, notre Jésus, exprimer son amour et se répandre sur Marie, sur Jean, sur Madeleine, sur les soldats sans doute indifférents à force de crucifier les humains. Que voulez-vous, c'est toujours pareil, ici-bas, on s'habitue à tout, même à la cruauté. C'est terrible de voir à quel point nous pouvons devenir insensibles à la misère d'autrui. Vous, comme moi, nous pouvons passer devant le malheur comme les soldats qui, sous la croix, jouèrent au dé. On ne regarde même plus le pauvre. On passe, on passe, on passe. Et de plus de nos jours, vous le savez bien, vous l'avez entendu comme moi, partout, à l'hôpital, au cimetière, sur le divan du psychanalyste, et dans les milieux professionnels les plus divers, le mot d'ordre est donné, prenez de la distance. Ne vous laissez pas manger par les problèmes des autres, ne soyez pas perméables à leurs souffrances. Eh bien, mes frères, qu'on se le dise en ce jour sain, si nous suivons ce mot d'ordre, nous allons finir par ressembler comme deux gouttes d'eau à ces fameux soldats romains qui, sans doute, sans grand état d'âme, ont frappé fort sur les clous qui ont pénétré la chair de Dieu. Eh oui, on commence par être insensible et on finit par être cruel. Attention, mes frères, ne devenons pas des êtres insensibles. Soyons comme Marie, dont le cœur battait la chamade au pied de la croix. Certes, elle était debout avec toute la force de la foi qui la tenait toute droite, comme on met de l'acier dans le béton pour que les fondations de la maison résistent, mais son cœur, son cœur, il n'en pouvait plus de douleur à force de vouloir partager celle de son fils. Mes frères, il n'y a pas d'amour sans intrusion dans la souffrance de l'être aimé. Et saint Jean, tenez, prenons-le ce saint Jean, comme il est beau au pied de la croix, présent de toute sa jeunesse, serrant très fort la main de Marie pour la soutenir et tenant de l'autre main la croix de son ami Jésus et peut-être même ses pieds, car nous savons que les corps des crucifiés n'étaient pas très élevés au-dessus du sol. Je pense d'ailleurs que Marie a pu même poser sa tête sur les jambes de son fils. En tout cas, Marie-Madeleine, sans nul doute, cette amoureuse démesurée qui avait reçu avec tant d'intensité l'amour divin de Jésus, ne s'est pas gênée de le faire. L'iconographie en témoigne. Quand des peintres sur des siècles représentent les mêmes sujets de manière similaire, c'est là la preuve qu'ils sont tous victimes d'une même inspiration qui est divine. Et par conséquent, on peut leur faire confiance. L'art pictural, du moins le véritable, celui qui justement trouve ses traits et ses couleurs dans une inspiration, a toujours raison. Nous pouvons donc être sûrs que ces trois-là, Marie-Jean et Marie-Madeleine, qui furent représentées le plus souvent sous l'angle de la gravité et de la douleur, ont porté dans leur âme, mais aussi dans leur ventre tout ce que Jésus a vécu de plus douloureux et de plus angoissant sur le bois de la croix. Aimer, aimer, disait l'écrivain Paul Léotho, c'est préférer un autre à soi-même. Et à vivre de cette manière, mes frères, c'est-à-dire en passant dans la souffrance des autres et en la portant avec eux, on finit par y trouver notre joie. Et c'est bien ce qui va se passer pour nos trois. Tandis qu'en se protégeant, soi-disant pour ne pas souffrir, en prenant ces fameuses distances, et par conséquent, en laissant les autres souffrir tout seuls, on a déjà perdu 70% de notre belle humanité. Et à ce jeu, on finit, nous aussi, tout seuls sur nos canapés. Certes, sans que le cœur ne soit chamboulé, mais triste à mourir. Ce matin, il me plaît de le redire, nous avons tout à gagner, à aimer, enfin, avec notre cœur, avec notre sensibilité. Mais avançons. Regardez avec moi maintenant ce spectacle épouvantable. Le Christ mort, la tête renversée dans le vide, les soldats partis, la nuit tombée de manière préoccupante, le centurion. Tiens, tiens, j'en tiens un, là. En voilà un qui s'est attardé, ébloui par la violence de l'amour dont il a été le témoin. Voyez qu'on peut toujours, même en dernière minute, ouvrir son cœur. Et c'est bien ce qu'a fait cet homme. Vraiment, tu es le fils de Dieu. Ah, il a été touché, ce soldat. Ses entrailles ont frémi. Et c'est pourquoi la foi a pu naître dans son esprit. Mes frères bien-aimés, je sais que vous le savez, mais il me plaît de vous le dire ce matin. La foi, ce n'est pas une question d'idées. C'est une question d'amour. Et voyez, aujourd'hui, si autour de nous la foi disparaît, c'est parce que les cœurs ne sont plus au rendez-vous et les cœurs ne sont plus touchés. Dites-vous une chose, mes frères bien-aimés, c'est que si ça ne vibre plus dans votre cœur pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour la Vierge Marie, vous pouvez être sûrs, car la longue, votre foi, elle va mesurer 2 millimètres. On aura beau dire, je crois, je crois, eh bien oui, mais ça ne touche pas le cœur. Et donc, ça n'irrigue pas votre vie. Et dans les moments les plus difficiles, notamment ceux de la mort et de la souffrance, vous avez l'impression que cette foi est inopérante, parce que votre cœur ne s'est pas donné. Un peu comme deux êtres, par exemple, qui vont se marier, et vous voyez que ça ne vibre pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Normalement, quand on s'aime, ça vibre. Quand on croit en Dieu, ça vibre. Il faut que ça vibre. Est-ce que ça vibre ? L'amour implique la sensibilité, ne l'oubliez pas, dans son mouvement naturel. Mais il faut revenir à la croix. Marie, Jean, Madeleine, blottis dans l'espérance, ne lâchent pas des yeux le corps sacré de Jésus. Tout à coup, un certain Joseph, il faut beaucoup l'aimer, ce Joseph, il était originaire d'une ville qui s'appelle Arimatie. Il s'approche de Marie, de Madeleine, de Jean, et il dit à Marie, surtout ne vous inquiétez pas, je file chez Pilate, car le sabbat va débuter bientôt, et il faut que le corps de Jésus soit au plus vite descendu de la croix. Mes frères, en voilà un encore qui avait quelque chose dans les tripes. Et même Pilate, voyez, j'en suis sûr, je vous fais une petite confidence, mais moi, j'aime bien Ponce Pilate. Parce que finalement, il a quand même des qualités, cet homme. Et je suis sûr que d'une certaine manière, il a vibré de compassion pour le Christ, mais il a eu peur pour lui, il n'a pas pu agir comme il le voulait. Mais vous verrez qu'un jour, dans la gloire, si nous y allons nous aussi, mais il n'y a pas de raison, nous allons y aller, vous allez voir qu'on rencontrera Ponce Pilate. Et il va nous expliquer comment les choses se sont passées. Souvent, d'ailleurs, je le remercie d'avoir osé écrire et dire au Saint-Nédrin, vous savez qu'il avait écrit ce fameux petit écriteau qui se trouve au sommet de la croix, I-N-R-I, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et quand le Saint-Nédrin lui a reproché d'avoir écrit cela, il a dit, non, non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et vous savez, mes frères, pourquoi il a écrit ? Mais c'est parce qu'il le pensait et qu'il avait été touché par le Christ. Lui aussi, au fond, c'est insensible. Aussi, vous le voyez dans l'Évangile, donnera-t-il rapidement l'autorisation de déclouer Jésus. Marie, les Saintes Femmes, Nicodème et Joseph d'Arimacy ne disposent alors que d'une seule heure pour laver le corps de Jésus, pour l'emmailloter de bandelettes. Mais tout ça va se faire extrêmement vite et ils vont le déposer sur la dalle que l'on peut encore voir aujourd'hui à Jérusalem. Et vous savez, mes frères, c'est un véritable miracle que cette pierre, cette dalle, subsiste 21 siècles plus tard. Là encore, mes frères, je vous demande pourquoi Dieu a-t-il voulu dans sa sagesse que cette pierre soit encore visible ? Eh bien, parce que notre Dieu veut que la sensibilité humaine soit touchée et même émue par ce qu'elle voit, par ce qu'elle ressent. Et puis, ce fut la nuit, la grande nuit durant laquelle Marie, notre mère, parce qu'elle est elle aussi infiniment sensible, n'a pas dû fermer l'œil. Je l'imagine, attendant l'heure de cette fameuse résurrection dont Jésus, sans doute, lui avait parlé si souvent durant son enfance. On ne peut pas en douter quant à Jean de son côté à la sensibilité extrême, il devait aussi se retourner sur sa paillasse sans trouver le sommeil, revoyant les images de la souffrance assumée par son ami Jésus et réentendant la parole incroyable qui lui fut dite du haut de la croix « Voici ta mère » et essayant d'en comprendre aussi tout le sens. Ah, il a tourné, il a retourné toute la nuit, Saint Jean. Quand on aime, on ne dort pas. Quant à Madeleine, alors venons-en à cette fameuse Madeleine que nous aimons tant ici dans le midi de la France. Ça, c'est la sensibilité faite femme. Je la vois debout, quelque peu agitée, tournant dans sa maison et se disant à elle-même que demain matin, dès l'aube, tout de suite après le sabbat, elle préparerait les aromates puis elle irait au tombeau et que là, quelqu'un l'aiderait à pousser la pierre d'entrée et qu'avec les saintes femmes, c'est-à-dire avec Jeanne, Marie, la mère de Jacques qui est le cousin de Jésus et d'autres femmes, eh bien, elles parviendront à enlever les bandelettes du corps de Jésus de manière à embaumer comme il se devait le corps de leur amour. Si bien qu'au petit matin, en arrivant à l'aube, dans le jardin où le sépulcre se trouvait et nous y sommes, les saintes femmes, Marie-Madeleine en tête, furent étonnées. Mais le mot est faible. Elles furent bouleversées, je crois que le verbe est plus juste, en découvrant le tombeau, ouvert. Trois pas en arrière, oui, mais maintenant, quatre pas en avant. Oh, mais c'est qu'elles sont courageuses, les femmes, quand elles aiment. Les voici qui entrent maintenant carrément dans le tombeau, et il faut le faire. Entrer sans une lumière dans un tombeau. Immédiatement, elles constatent que le corps de Jésus n'est pas là. Mais voyez, ce qui est beau ici, c'est qu'elles ne se mettent pas à penser, à interpréter cette disparition. Elles la reçoivent, et cela suffit. Elles ne commencent pas à échafauder mille idées qui pourraient expliquer la disparition du corps. et elles font bien car elles ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. La résurrection du Christ, mes frères, elle ne s'explique pas. Elle se reçoit dans la foi. Et la foi, mes frères, elle est toujours récompensée. La preuve, c'est que soudain, elle se retrouve nez à nez avec deux êtres célestes, deux anges, qui eux, évidemment, connaissent toute l'affaire. Et ils la connaissent tellement bien qu'ils sont étonnés de voir les femmes étonnées. Pourquoi, disent-ils, cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Vous ne vous souvenez pas de ce qu'il vous a dit un jour, et même plusieurs fois, qu'il devait être arrêté, humilié, offensé, bafoué, rejeté, crucifié, pour ensuite ressusciter. Mais oui, dit Madeleine, c'est vrai, il nous l'avait dit. Et là, ça y est, le cœur des femmes est touché. C'est le triomphe de la sensibilité qui, atteinte au plus intime d'elle-même, mobilise toutes les forces de l'être humain et se met à courir pour annoncer la victoire irrémédiable de la vie sur la mort. Et je les vois, mes frères et saintes femmes, relever leurs robes et courir comme des hommes en direction du Cénacle où les vrais hommes sont transformés en mauviettes. Et voilà qu'elles tambourinent maintenant à la porte du Cénacle. On leur ouvre. Mais les propos qu'elles tiennent sont tellement traversés par leurs émotions, jaillissent si fortement de leur sensibilité, exacerbées par l'événement qu'elles viennent de vivre que les apôtres trop rationnels ne les croiront pas. Et c'est là leur drame. Et oui, mes frères, quand nous sommes trop rationnels, c'est fini. Attention, ce que nous croyons, mes frères, n'est pas absurde, mais il a fallu la révélation du Christ pour que nous le comprenions. Notre intelligence, je suis désolé de vous l'annoncer sans préparation psychologique, elle est limitée. La vôtre et la mienne. Tandis que le mystère de Dieu, il est illimité. Notre intelligence est finie, le mystère de Dieu, infini. Comment voulez-vous que l'infini descende dans le fini ? Alors, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir la foi. C'est de croire en la parole de Jésus, en la parole des apôtres. Ils n'ont pas menti. Et depuis 2000 ans, tous les saints qui se sont succédés, personne n'a menti. Bernadette de Lourdes a vu 18 fois la Sainte Vierge plus vivante que moi. Elle n'a pas menti. Les enfants de Fatima en 1917, ont vu la Sainte Vierge et n'ont rêvé que d'une chose, c'était de la revoir. Et comme je les comprends, ils n'ont pas menti. Jean-Paul II n'a pas menti. Mère Thérésa n'a pas menti quand elle disait que jusqu'en 1948, elle entendait la voix du Christ dans son oreille. Mère Thérésa n'est pas une menteuse. La foi est une certitude que vous devez garder dans votre cœur. Sinon, permettez-moi de vous le dire, vous êtes fichus parce que vous ne vivrez que pour ce monde qui ne peut rien vous offrir sauf des iPhones et des écrans plats. Si ça vous plaît, très bien, mais moi, ça ne me suffit pas. Alors, mes frères, il faut garder la foi comme Saint-Pierre. Parce que lorsque Saint-Pierre va entendre les femmes, tout de suite, que va-t-il faire ? Même s'il est un peu hésitant, eh bien, tout de suite, lui, le premier pape qui sous sa carapace de pêcheur galiléen se demande s'il doit les croire, se met en route et il va d'ailleurs donner à sa sensibilité de respirer encore. Mes frères, nous sommes des êtres sensibles. Il faut que cette sensibilité respire. Sinon, jamais, vous ne serez touchés par le Christ. Ça restera, encore une fois, intellectuel. Mais ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est la ferveur du cœur. Alors, ne soyons pas surpris de cette attitude de Saint-Pierre. Parce que, vous savez, cet homme qui, à première vue, paraît très bourru, autoritaire, massif, eh bien, vous savez, c'est un homme tendre comme tout. Et il a un cœur brûlant. D'ailleurs, tous les hommes qui font un peu les caïds, ils sont tendres. Vous êtes d'accord ? Croyez-moi. Et lorsqu'il va arriver au tombeau, eh bien, il sera bouleversé par ce qu'il verra. Et pourtant, il ne verra rien. Mais, à la manière dont les linges sont placés, il comprend qu'il s'est passé quelque chose. Et Saint-Pierre va adhérer profondément, non seulement avec sa tête, mais avec son cœur. Vous savez, le père Lacordaire, qui est un très grand prédicateur du XIXe siècle, qui a inauguré notamment les conférences de carême à Paris, il disait toujours, « Il faut être tendre comme une mer et fort comme le diamant. » Eh bien, c'est ce qu'a été Saint-Pierre. Et c'est ce que nous devons devenir nous aussi. Quand Saint-Pierre est sorti du tombeau, l'Évangile dit qu'il était étonné, il faudrait dire qu'il était grogui par ce qu'il venait de vivre. Et tout de suite, avec ses jambes, déjà usées, parce que Saint-Pierre n'est pas tout jeune, il fonce rejoindre les apôtres, les disciples, les saintes femmes, c'est-à-dire nous tous qui formons l'Église pour annoncer à qui veut bien l'entendre la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dont il est à présent intimement convaincu. Au départ, dans le Cénacle, quand les femmes ont parlé, son intelligence, il faudrait dire, sa raison résistait. Mais quand il fut devant la dalle face au corps et au linceul plié d'une certaine manière, il crut de tout son être tête et ventre, intelligence et sensibilité. Mes frères bien-aimés, en ce jour saint, j'en appelle donc à votre cœur sensible. Je vous demande de me croire, même si je ne suis pas Saint-Pierre et que je n'ai pas sa sainteté, loin s'en faut. Le Christ est ressuscité. Il est actuellement vivant dans la gloire et du haut du ciel, d'un beau geste de la main. Il salue notre foi et il nous remercie et sa mère en fait autant nous suppliant d'adhérer à cette grande vérité de la résurrection, pas seulement avec notre raison, mais avec notre ventre et avec notre cœur. Mes frères, soyez bien rassurés. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant, c'est le jour pour l'entendre. La mort n'est pas le dernier mot de la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, la croix doit nous émouvoir et la résurrection nous transporter, nous rassurer, nous obliger à penser que demain, nous serons dans le ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec la Sainte Vierge et avec tous ceux aussi que nous avons aimés et qui nous manquent tant. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils sont ressuscités, ils habitent la cité céleste et ils nous attendent. Ils sont partis pour un grand voyage, ils n'ont fait que nous devancer un tout petit peu. C'est rien, vous savez mes frères, d'attendre, d'attendre la mort, c'est rien du tout. Nous profitons bien de cette vie mais en même temps, voyez, même quand on a perdu ses parents jeunes et ce fut mon cas, on se dit au fond, qu'importe, il va peut-être falloir attendre une cinquantaine d'années et puis finalement, nous nous retrouverons et là, nous réaliserons à quel point nous avons été aimés de Jésus qui a voulu pour le monde la vie éternelle. Comment pouvez-vous penser mes frères que notre vie consiste à vivre 80 ans ici et à finir dans une tombe, dans un trou ? C'est ça l'avenir de l'homme ? Mais bien sûr que non, nous allons rejoindre le Christ ressuscité à notre tour aussi quand Dieu le voudra et nous sommes prêts. Oui mes frères, je vous en supplie, c'est avec votre sensibilité que vous devez vous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ en venant tous les dimanches à la messe, en priant tous les jours dans le secret de vos chambres, en embrassant vos enfants, en sentant qu'ils ne sont pas condamnés à la mort mais qu'ils vivront éternellement. C'est beau quand on pense cela. Tout à l'heure, je vais baptiser un petit enfant et dans mon cœur, je me dirai, dire que dans 100 ans, je vivrai avec lui près de Dieu. C'est ça mes frères, le mystère de la résurrection. C'est notre espérance qui structure notre cœur et qui nous donne beaucoup de joie parce qu'aujourd'hui quand vous voyez toute cette sinistrose qui nous envahit, c'est tout simplement parce que l'homme a peur, il ne l'avoue pas mais il a peur, il sent qu'il descend, qu'il descend, que ses forces diminuent et il se dit mais alors j'ai travaillé, j'ai souffert, pourquoi, pourquoi ? Et bien je lui réponds aujourd'hui pour la gloire du ciel, pour le bonheur d'être pris un jour dans les bras de Marie. Vous allez voir comme elle va bien nous serrer. Alors je vous en supplie mes frères, dans l'ordre de la foi comme dans l'ordre de l'amour, que la tête soit là pour penser très bien mais que le cœur par pitié ne soit pas loin si l'on veut chaque jour savourer la vie son créateur et son sauveur à jamais vivant. Bonne fête de Pâques ! Sous-titrage Société Radio-Canada